Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 12 mai 2019, alors je me dépêche. On est dimanche et je travaille aujourd'hui. Maintenant, je travaille le dimanche. En fait, je travaille presque tout le temps. Mais est-ce que je travaille vraiment? C'est ça la question qu'on peut se demander, tellement j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je n'ai jamais l'impression de travailler, en fait. Je suis dans mon plan de vie. Alors, hier, j'ai reçu, on m'a donné, oui, la condition, c'est qu'il fallait aller les chercher. Alors, on m'a donné peut-être une trentaine de cartons de livres. La très, très, très grande majorité de ces livres-là ne sont pas revendables, disons-le franchement. Et c'est clair, quand on fait l'autopsie de ces restes, les restes de cette bibliothèque, que c'est une personne d'un certain âge qui a connu le Québec catholique. Et parce que beaucoup, beaucoup, parce que dans ces cartons-là, il y avait beaucoup d'ouvrages sur la vie spirituelle, la vie spirituelle au Québec, des manuels comme celui-ci que je vous montre. Mon programme d'histoire sainte, d'histoire du Canada, de géographie, de bienséance et d'hygiène, tout ça mis ensemble, conforme au programme et à la répartition du comité du conseil de l'instruction publique 1941, publié à la librairie JA Parent, qui était sur la rue Saint-Hubert, au 5200 Saint-Hubert. Et dans ces livres-là, j'y ai trouvé, je vais vous lire un petit passage, j'ai retrouvé, on retrouve beaucoup, beaucoup de notes que je vais examiner de plus près, quand j'aurai le temps. J'en montre quelques-unes, vous voyez. En fait, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est... Je vais peut-être pas parler, mais je vais vous lire peut-être un passage, et je vais aller chercher une boîte, et je vais vous exhumer devant vous les dix ouvrages. Au fond, ce que j'aurais envie de vous montrer, c'est à quoi ça ressemble, le métier de libraire, de livres anciens. Parce que, évidemment, la librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur, Ce sont des livres d'occasion, mais je vends également, je propose à ma distinguée clientèle, des livres rares également. La vocation de Saint-Jean-Baptiste, modèle de la nôtre. Alors, avec des annotations, hein, c'est assez étonnant. On prenait tout ça très au sérieux, hein. C'est comme ça que la résistance canadienne-française a pu s'organiser, avec un corps constitué de théologiens, pas de grande envergure, il va de soi, mais un corps constitué de prêtres, de prêtres séculiers, de prêtres, pas de prêtres séculiers, mais de missionnaires. On avait beaucoup, beaucoup de missions en Haïti, en Amérique du Sud. Le Québec, terre de mission, et terre exportatrice de mission, également. Vous m'envoyez encore, d'autres petites notes. Et donc, cette résistance-là, elle était organisée par l'Église, mais l'Église catholique, l'axe de l'Église catholique, n'était pas, n'était pas, évidemment, ni Paris, ni New York, mais c'était Rome. Alors, le meilleur, le bataillon le plus formé, le plus en phase, le plus aguerri, notre bataillon de prêtres et de théologiens, et bien, et de penseurs, et bien, provenait, était, provenait de Rome, était formé à Rome. L'axe Montréal-Rome, et c'était, c'était un grand, c'était un grand privilège que d'aller se perfectionner à Rome. Alors, notre résistance canadienne-française passait par, alors, ce que je vais faire, je vais vous lire un tout petit passage qui peut vous montrer, ah, tenez, 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 c'est intéressant. Les sauvages, hein, à la page toujours tirée de cet ouvrage. Après, je vais aller chercher un carton. Peut-être, je vais rien dire. Peut-être, je vais commenter ce que je vais y trouver. Bon. Et, je vais vous montrer comment qu'on fait. On ouvre les livres, parce que des fois, on y trouve ces documents-là. On y trouve des lettres personnelles. Il m'est arrivé d'y trouver de l'argent, aussi. Des timbres. Des, 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 des artefacts, des artefacts de papier, des, des éphémérias. Appelons-nous ça, les éphémérias. Les sauvages. Quelle erreur a fait appeler Indien les sauvages d'Amérique? C'est que Christophe Colomb se croyait arriver aux Indes, comme il espérait le faire. Il ignorait alors qu'un continent lui barrait la route. Quelles étaient les caractéristiques des sauvages d'Amérique? Ils avaient le teint bronzé, les yeux bruns-noirs, les pommettes saillantes, les cheveux noirs, gros et raides, la barbe très peu fournie. D'où venaient les sauvages d'Amérique? On croit qu'ils venaient d'Asie, ayant traversé le détroit de Béring. Quelles étaient les principales tribus sauvages du Canada? C'était les Iroquois, les Hurons, les Algonquins, les Abenaki, les Agniers, etc. Quelle était la langue des sauvages du Canada? Chaque tribu avait sa langue propre. On en comptait 150 dans toute l'Amérique et 70 pour l'Amérique du Nord seulement. Quelle était la religion des sauvages du Canada? Ils adoraient les créatures et croyaient à un dieu bon, le bon Manitou, et un dieu mauvais, le mauvais Manitou. Quelles étaient les armes des sauvages? Leurs armes étaient l'arc, le couteau de bois ou d'os, la massue, le tomahawk ou la hache de guerre, etc. Parlez de l'habitation des sauvages. Presque partout, c'est le wigwam, sorte de longue hutte dont les murs formés de piquets fixés en terre sont couronnés par un toit en berceau recouvert d'écosses d'arbres. De quel genre de vêtements les sauvages se couvraient-ils? En été, le vêtement se réduisait à une courte ceinture de peau. Leurs chaussures étaient le mocassin, sorte de souliers de peau. En hiver, ils se couvraient de peau de bête. Les femmes en tout temps étaient complètement vêtues. Quelles étaient les mœurs des sauvages? Les sauvages étaient cruels. Ils tourmentaient leurs prisonniers avant de les mettre à mort. Ils scalpaient leurs ennemis vaincus et emportaient ses trophées dans leur bourgade. Est-ce que je vous parle des missionnaires? Oui, on va y aller. Ça, c'est la question 11. Quels furent les premiers missionnaires du Canada? Nos premiers missionnaires furent les récollets et les jésuites. En quelle année arrivèrent les récollets et les jésuites? Les récollets arrivèrent en 1615 et les jésuites en 1625. Quels sont les deux principaux récollets qui vinrent au Canada? Ce furent le père Caron et le père Vielle. Que savez-vous du père Vielle? En 1625, le père Vielle fut précipité avec son néophyte antique dans les rapides appelés depuis Saut-Saint-Récollet. Quels sont les principaux pères jésuites qui furent martyrisés au Canada? Ce furent les pères Brébeuf et l'Allemand. Comment les sauvages firent-ils mourir, le père Brébeuf? Les sauvages lui mirent un collier de haches rougies au feu et lui versèrent de loupes bouillantes sur la tête. Ensuite, ils lui coupèrent les lèvres, le nez, la langue. Que faisait le père Brébeuf pendant son martyr? Pendant qu'on le martyrisait, le père Brébeuf encourageait les Hurons, compagnons de son martyr. Combien de temps dura le martyr du père Brébeuf? Le martyr du père Brébeuf dura trois heures. Que firent les sauvages lorsque le père Brébeuf fut mort? Lorsque le père Brébeuf fut mort, les sauvages dévorèrent son cœur. Ils croyaient que cela leur donnerait son courage. Quelle torture fit-on endurer au père L'Allemand? On l'enveloppa d'écorce de sapin et on y mit le feu. Ensuite, on lui arracha les yeux et on mit à la place deux charbons rouges. Un sauvage, à la fin, l'acheva d'un coup de hache. Combien de temps dura le supplice du père L'Allemand? Le supplice du père L'Allemand dura un jour et une nuit. Alors, c'est tiré de cette édifiante brochure. Alors, pendant des générations, on nous a sereiné qu'il était bon de mourir ainsi, torturé. Certainement, une partie du masochisme atavique des Québécois trouve sa source dans cette manipulation, je dirais, des esprits. Mais en même temps, on pourrait dire « Oui, mais nous galvanisions, l'héroïsme, nous mettions en valeur et en vedette les vertus de courage, les vertus d'endurance, les vertus de résistance, de pugnacité. » Alors, peut-être aussi, en est-il resté quelque chose de cet état d'esprit-là, s'approchant du martyr, s'approchant du... pas s'approchant. Cet esprit du martyr qui peut-être se poursuit d'une certaine manière. Alors, je vais chercher un carton, alors je vais vous la... je vais la dépouiller devant vous, cette... cette... cette boîte. J'en ai reçu de ce type d'ouvrage, de ce type de livre-là, j'en ai reçu une trentaine, mais là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Il est pris au hasard, mais quand même, l'hasard fait bien des choses. Qu'est-ce que c'est? Eh bien... C'est un bottin téléphonique. Bon, le dos... la couverture, elle est amochée, elle est noircie. C'est ce qu'on peut y lire. la London Scottish Metropolitan, Robert Amson & Son, sur St. John Street, la compagnie d'assurance funéraire, funéraire Urgel-Bourgis Limité, au 2630 Notre-Dame, de MacDougal & MacDougal Bankers & Stock Brothers, ce qui est frappant, et ça s'appelait comment tout ça? Uniquement en anglais. De Norton, je n'arrive pas à lire, Company Limited, Head Office for Canada, St. John Street, Montreal. Alors, c'est ce que ma grand-mère appelait un bottin directory. Alors, introduction. Alors, c'est 1928-1929. Je vous le montre, il est assez en mauvais état. Je vais vous montrer ça à l'écran. Je ne sais pas si on voit. Voyez-vous? Je recule. Alors, introduction, Lovell's Montreal Directory. Le bottin de directory. C'est comme ça que ma grand-mère appelait ça. For 1928-1929, on tourne les pages. Les principaux services, les centres de transport, tout ça en anglais. On continue. Toujours en anglais. On tourne autour. Eh bien, voilà. Alors, l'avenue Châteaubriand, c'était paru. Alors, sur l'avenue Châteaubriand, bien, vivait, entre autres, au 2604 Châteaubriand. Emery Veuillette avait pour voisin Aldège Prudhomme, Joseph Barnabé. On tourne, on tourne. Alors, c'est paru. Bloomfield, Cartier, Esplanade, Park Avenue, Rouen, St. James Street, St. James West. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est plusieurs? Alors, voyez, moi, je le découvre en même temps que vous, soit disant en passant. John Lovell and Sun Limited. c'est une maison d'édition. Et, publisher, printer, bookbinder, catalogues, priceless, liste, magazine, sur St. Nicolas Street. Alors, on tourne. Les avocats. Les brokers. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Alors, ça doit être les commerçants, la deuxième partie. Ouais, c'est ça. Ce sont les commerçants. Nourriture, les tentes. Je vais essayer de voir si je pourrais regarder des librairies. Machine à écrire. Fascinant. C'est la publicité. Je vais prendre un tenu au hasard. C'est lourd, ce machin. Il est déjà dans un état assez pitoyant. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin. Même, il y a de la tranche sur la publicité. Il y a de la publicité, pardon, sur la tranche. Un peu fatigué. J'ai eu des journées assez épuisantes, le temps dernier. Vous voyez. Alors, ouais, mais ça, c'est sûr, je vais le vendre. Je ne sais pas combien. Sans doute pas cher, parce qu'il est dans un état pitoyant, mais quand même. Jean Bruchisi, l'épopée canadienne. Toujours les lectures édifiantes. Bon, il n'y a rien dedans. Hop, on le met dans la boîte. Délagage. ça, je ne garde pas ça. Harry Bernard, écrivain de Trois-Rivières. La Terre vivante, roman canadien, publié à la Bibliothèque de l'Action nationale. Est-ce qu'il est autographié? Vous voyez. Devant vous, je l'examine. Il est complet. Ouais, il est complet. Est-ce que son état est bon? Est-ce qu'Harry Bernard, il y a encore des demandes pour ça? C'est un écrivain quand même qui a eu son importance. Alors, Rue Université Laval, catalogue spécial de philologie française par Étienne Blanchard. Étienne Blanchard est aussi un historien. Alors, ça a été publié au Devoir en 1915. et on y voit le sceau, le sceau qui prouve que ça a appartenu à l'Action sociale catholique Rue Sainte-Anne. Alors, c'est un catalogue d'ouvrages sur l'économie, politique, l'électricité, les animaux, sur l'histoire aussi, langues, langage franco-canadien, vous voyez. On y trouve répertorié les ouvrages de l'abbé Aubert, étude de syntaxe franco-canadienne, Bayarger, vocabulaire des homonymes simples de la langue française, publié en 1891. L'abbé Étienne Blanchard, Dictionnaire du bon langage, volume de 320 pages, ayant pour but de corriger les expressions vicieuses, de rendre le langage plus précis, d'enrichir le vocabulaire, de faire connaître et de répandre beaucoup d'élégants idiotismes, de combattre l'anglicisme par le galicisme, contenant dans le texte à la fin de l'ouvrage plusieurs citations et références. Alors, voyez, tout cet incroyable effort de persister dans son être, c'était l'Église qui était à l'avant-garde de ça. Et, on se rappellera toujours le fameux mot de Jacques Ferron qui disait « L'Église a fait trop de mal pour que j'en dise du bien et elle a fait trop de mal, trop de bien pour que j'en dise du mal. » Une phrase paradoxale, mais qui résume notre rapport ambivalent « André Pochand, l'énigme de la Grande Pyramide » un livre que j'élègue également. « Histoire du Canada » librairie Saint-Viateur, l'éclair. Alors, je l'ouvre. Est-ce que... Il a appartenu à Micheline Gélina. j'ouvre les pages. Tenez, je l'ouvre devant vous. Ah, une petite annotation. Ah, non, qu'est-ce qu'on y voit? Une invocation à la grotte de Lourdes. Il y a une annotation et qu'est-ce qu'on y trouve? Il est annoté. Non, c'est de peu d'intérêt. Alors, également, dans la boîte du ouvrage à la grotte. « L'Angleterre, le Canada et la Grande Guerre par le lieutenant-colonel Desjardins. » Le tome 1er, seconde édition, Québec, août 1917. Ah, il est passablement annoté. Il y a des points d'exclamation. Alors, on y lit ici, dans la marge, comme si le gouverneur du Canada était une barrière plus infranchissable que le roi d'Angleterre lui-même. C'est incroyable. Il a appartenu à un certain J.M. le Duc. Son état, l'état de l'ouvrage, laisse passablement à désirer. Il manque la couverture arrière. Est-ce que c'est un ouvrage extrêmement rare? Je peux vous assurer que non, l'ayant souvent vu dans ma carrière. Ce n'est pas le bon mot, carrière, dans mon métier. Alors, je le mets de côté. Je ne suis pas sûr de ce que je vais en faire. Est-ce que je vais le réparer? Est-ce que je vais l'élaguer? Je ne suis pas encore certain de ça. On va voir. Wilfrid Morin, Nos droits à l'indépendance politique chez Sorlot. Alors, Sorlot, c'est où? C'est... C'est à Paris, en 1938. Et la préface, c'est du très révérend père Yves de la Brière, S.J., c'est-à-dire la compagnie de Jésus, un jésuite, autrement dit, et le chef-d'oeuvre de l'homme et de durée, citation de Goethe, qui donne déjà le ton. Et une autre citation de Edmond de Nevers, qu'on connaît bien aussi, L'avenir du peuple canadien-français. Quand je songe au passé de notre peuple, il me semble que j'entends frémir au fond de l'âme canadienne toute une germination mystérieuse. Et je me dis qu'un monde latent de poésie, d'art, de grandeur intellectuelle, de noblesse morale est là qui demande à prendre un libre essor qui aspire au soleil et à la vie. Le livre est non coupé. C'est le tome. C'est le tome 1. La petite étoile l'indique sur le dos. Il a été un petit manque ici. Est-ce que cet ouvrage mérite mérite d'être conservé en l'état ou est-ce qu'il est rare d'abord? Non. C'est la même chose pour le livre du lieutenant colonel Desjardins. Ce n'est pas une rareté. Mais je le mets de côté pour vérification ultérieure. Alors, on continue. Ici. Alors là, la personne qui s'en est portée acquéreur a jugé bon. Sans doute, il avait mis, il avait fait un catalogue de ses livres. Alors, ça porte le numéro 958. Et il avait acheté 60 dollars, ce qui est considérable. Alors, qu'est-ce qu'on... Cours, Manifest, etc., publié depuis son entrée au Parlement en 1867. Alors, ça a été publié chez Euseb Sénécal en 1887. Et on a une gravure. Tenez. Je vous montre. De l'honorable Chapeleau. Alors, oui, ça, on va le garder. Ça, on va le garder. C'est effectivement assez rare. Est-ce qu'on y trouve des annotations? Il n'est pas annoté. Est-ce qu'il est truffé d'éphéméria? Non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut 60 dollars? Ça valait 60 dollars il y a au moins 50 ans. Je vous dirais, vu l'état, le dos est limé. C'est quand même somme toute assez bien conservé pour un ouvrage ancien. Et là, je conclue. Après 24 minutes de fouilles archéologiques, de fouilles archéologiques de papier dessous aux yeux, quelque chose d'assez amusant, des photoromans. Alors, c'est assez, des photoromans. On va en prendre un. On va prendre celui-ci. Deux téléromans. Venez. Il y a de quoi s'amuser avec ça. Il y a de quoi avoir de la matière première pour faire des détournements situationnistes. Zina, reine de la jungle, la belle-sœur diabolique. Tenez, je vous montre ça à l'écran. Alors, ça a été publié où, ça? Je vais vous lire un... Tenez. Voyez. Bob reconnaît immédiatement le signal de la reine de la jungle. Halte! C'est Zina. Peut-être a-t-elle trouvé David. Un instant après, tous se rencontrent et un large sourire éclaire le visage de Bob en voyant que David est là. Vous cherchez cet enfant, Bob? Oui, Zina, grâce à Dieu, il était avec toi. Il a failli être attaqué par une lyonne. Attends que le colonel le sache. Ramenons-le tout de suite à la maison. Ma jeep est tout prêt. Et là, on voit cette séquence. Alors, c'est... Ça a été publié où, ça? Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. J'ouvre à 11h. Je vais lui dire. Enfin, tenez, je conclue là-dessus. Deux téléromans. Douloureux secrets romans. J'aurais aimé Galerie des artistes. Et après La tourmente, ça vendait. Deux photos romans. Mylène de Mongeau. On reconnaît Mylène de Mongeau. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? La même chose. Alors, c'est tout. Je vous remercie avec moi. Partez-vous bien. Vous connaissez la suite. Je vous remercie avec moi.